Choc à l'astroballe pour cette 19e journée de ligue féminine de basket Villeneuve d'Ascq à la recherche d'une 7e victoire consécutive dans le championnat doit gagner pour rester à hauteur de la première place face à des Lyon blessés. Ayo accroché à fond de l'astroballe. On vivra évidemment cette cérémonie. Ensemble juste à l'issue de la rencontre le premier panier du match pour Villeneuve d'Ascq et Kennedy Burke. Alexia Chéry. Alors Akevedo va pouvoir le prendre à 3 points. L'organisation dribble à la prise de vitesse. Magnifique Kennedy Burke le premier pas qui a été fatal Alexia Chéry. Voilà petite hésitation. Cholet dribble. C'est ressorti Kennedy Burke à 3 points. La ficelle pour Kennedy Burke. C'est un petit break là en faveur de Villeneuve d'Ascq. Un agressif là sur la montée de balle les joueuses de la svelte féminin. Le ballon bouge bien, le ballon tourne bien et les appuis sont bons pour Karyata Diaby. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle a pas pris une faute technique Karyata Diaby ? On va voir demander un petit quelque chose à l'arbitre. Celui-là les Ombaka est entré en jeu. Allez on lui laisse de l'espace. Elle se recule. Il y avait un petit mismatch. Face à Alexia Chéry il a parfaitement joué. Ça fait plus 9 maintenant. On s'approche dangereusement de la barre des 10 points d'éclair déjà alors que ça fait même pas 7 minutes qu'on joue dans ce match. Et ça va finir par combler dedans. Ça, ça fait du bien. Un panier pousse la faute. Après, il faut assurer le lancer frein pour repasser sous la barre des 10 points d'éclair. Rachid Mezian avait parlé d'intensité. Elles sont complètement dans leur plan de jeu pour le moment. Et derrière, ça déroule pour aller chercher la capitaine ouverte à 3 points qui sanctionne. Caroline Heriot, plus 14. Encore le ballon qui a été touché. Chavonte Zelous à 3 points. Bien suivi. Par Maxuela les Ombaka. Sandrine Bruda avec le relais d'Alexia Chéry. Gévedo qui vient se débarquer pour se placer à 0 degrés. C'est un tir qui a été accordé à 2 points. Très long 2 points. Janelle Salah. Janelle Salah qui va défier Justine Bouillocolo. Elle est passée. Valo bien ressortie. Et l'orgène là-haut à Kévedo. L'eau. L'eau. L'eau à Kévedo. Première joueuse du LDLC Aswell Féminin à avoir cet honneur. Allez, ça va mieux pour l'Aswell. Est-ce que Villeneuve Dask va réussir à se relancer là après cet arrêt de jeu ? Oui. Il ne faut pas les laisser marquer des paniers sous le cercle en marchant. Après le contact, elle se recule. Qu'est-ce que c'est fort. C'est vraiment une joueuse monumentale, Kennedy Burke. Avec Andy Millem qui peut transférer la main dans le corner. La petite hésitation fin de passe. Elle n'avait pas été en réussite jusqu'ici. Elle a se offert aussi défensivement. Justine Bouillocolo qui vient mettre un tir à 3 points. assez important. Julien Leblanc, 5 secondes. Oh ! Quel tir exceptionnel rentré par Julien Leblanc. Un peu de réussite. Ça ne va pas leur faire de mal au Lyon. Le circuit shot version belge de Julien Leblanc. Mario. Stop & Go. Un ballon très bien ressorti. Jeanne El Salin. C'est elle qui fait passer la barre des 20 points d'avance à Villeneuve d'Ascq. Grâce à son adresse de loin. On a décidé à mettre l'adversaire KO le plus rapidement possible. avec sa chérie continue de dominer quand même près du cercle avec ses moves sur le jeu rapide. Elles sont complètement fraises. Elles sont complètement fraises. On ne joue même pas depuis deux minutes. Et David Gauthier demande déjà un temps mort. Système. Boum ! Allez ! Bon. Un petit tir à 3 points quand on voit un message. Ça va être compliqué de venir nous rechercher. Ça va être compliqué de venir nous rechercher. Alain Dimiel. Sortie Laura Kevedo. Voilà. Ça joue bien entre les deux. On a été patient. Ça a bien eu la défense. Caroline Ario avec 5 secondes sur la possession. Kamaya Smolz au buzzer des 24. Elle ne touche que de la ficelle. Sur le parquet. Chevron Tezelos pour la remise en jeu. Ligne de fond. Actualise Mbaka qui a fait un très bon passage en première mi-temps. Il fixe et qui ressort pour un nouveau tir à 3 points. Les fléchettes qui s'enchaînent à Villeneuve-Dasques. Julie Allemand. Elle va le prendre à 3 points. Allez ! Petite ficelle. Elle avait manqué ses 4 premières tentatives à 3 points. 12 points. 4 rebonds. 7 passes décisives pour Julie Allemand. Qui fait ce qu'elle peut. Elle est très efficace. En ce moment, Julie Allemand. 14 points. Désormais meilleure scoreuse de son équipe. Ah là 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 là. Les Mbaka c'est dedans. Plus la faute de Sonnengruda. 80-52 désormais. Allemand. Allemand. Interception derrière Aminata Gueye. Voilà. Interception. Elle est validée cette fois avec Janelle Salah. Les appuis décalés. Et 2 points en contre-attaque. De nouveaux points pour Janelle Salah. Evidemment à la Svel avec l'entrée en jeu d'Aisha Kamara. C'est un petit peu tard pour remettre le nez à la fenêtre. L'Aura Kamara qui avait disparu les circulations depuis le deuxième quart temps. L'Aura est là aussi. Ce qu'on appelle page time. Contra-Atlantique. Le ballon est volé. 85-62. Aminata Gueye. Enchaîne adversaire pour la Svel Saint-Aman. Ce sera sur la route. Déplacement à Saint-Aman. Deselus. Transfer. Carolina Rio. Oh la 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 la. Le dixième. 96-62. L'interception. Ah, elles peuvent encore atteindre les 100 points. Si elles sont joueuses. Si elles sont malines à l'image de Carolina Rio. On l'a senti venir. Bien sûr. On va tenter un petit dernier pour la route. Non. Elle va être collective. C'est manqué. Elles vont échouer à trois points de la part des 100 points. C'est anecdotique. C'est une très grosse victoire de Villeneuve d'Az pour 97-62. Gros succès sur le parquet de l'Astro-Ball.